A Marseille, il y a l'OM. A l'OM, il y a les journalistes et en ce moment, entre les deux, il y a embrouille, comme on dit ici. Le problème, un texte mis en place par l'Olympique de Marseille censé régir le bon comportement des médias, ainsi que la captation et l'exploitation des données recueillies en conférence de presse et j'en passe. Un climat de guerre civile entre la presse et l'OM qu'a tenté de balayer le grand Manitou, le président Vincent Labrun. Je n'avais pas prévu de balayer le spectre très large de l'actualité olympienne. C'est un document qui est provisoire et qui se fera en concertation avec vous. Je n'ai pas grand chose à rajouter puisque moi je suis concentré à 100% de mon temps sur le Mercato aujourd'hui. D'accord, alors si c'est comme ça, mon cher Vincent, le Mercato, venons-y. Aujourd'hui, il y avait accessoirement la présentation de la dernière recrue, Giannelli Imboulat. Le pauvre dans tout ce marasme a dû vite prendre la température méditerranéenne qui règne dans son nouveau club. Mais bon, bien qu'un peu timide, c'est un vrai pro, il a donc fait comme les autres. Il s'est présenté et en a profité pour expliquer son choix, histoire de se mettre les supporters dans la poche. Paris, c'est des recrutements tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ça ne m'intéresse pas. Je préfère un club stable qui a des valeurs et voilà. Donc le prendre, c'était pour nous une garantie et une certitude d'avoir un joueur dont on minimise l'échec au maximum. Il a un profil pour réussir chez nous, un profil pour réussir à peu près partout. Il peut jouer partout, mais il a choisi l'OM. Et pour compléter, Imboulat, c'est un milieu de terrain harassant et très efficace dans la relance. C'est un des plus grands espoirs du football français. Et avec cette ambiance et cet accueil assez tendu, pour sûr, cela va grandement lui changer de Guingamp et de la Ligue 2. Enfin, tout ce qu'on a à lui dire, c'est bienvenue à Marseille, Gianelli. Et ne t'inquiète pas, ici, c'est souvent comme ça.